Lundi, 21 mars, Évangile de Jésus Christ selon Saint Luc Dans la synagogue de Nazareth, Jésus déclara Amen, je vous le dis, aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays. En vérité, je vous le dis, au temps du prophète Élie, lorsque pendant trois ans et demi, le ciel retint la pluie, et qu'une grande famine se produisit sur la terre, il y avait beaucoup de veuves en Israël. Pourtant, Élie ne fut envoyée vers aucune d'entre elles, mais bien dans la ville de Sarepta, au pays de Sidon, chez une veuve étrangère. Au temps du prophète Élisée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël, et aucun d'eux n'a été purifié, mais bien Naaman, le Syrien. À ces mots, dans la synagogue, tous devinrent furieux. Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville, et le menèrent jusqu'à un escarpement de la colline, où leur ville est construite, pour le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin. Acclamons la parole de Dieu. La liturgie de ce lundi 21 met en scène, dans la première lecture, le récit de Naaman le Syrien. Est-ce que tu connais cette histoire ? Lorsque Naaman est un général de l'armée syrienne, il est lépreux. Il se trouve qu'une jeune fille à la cour du roi, de ce roi étranger à Israël, a entendu parler du prophète Élisée. Elle vient dire au roi que le prophète Élisée sait, sans aucun doute, guérir une maladie de ce genre. Et Naaman donc se rend auprès d'Élisée. Il pense qu'il va faire ceci et cela, mais Élisée ne fait pas exactement ce qu'il a dit. Et alors il repart, tout pas content, parce qu'Élisée lui a dit de se plonger sept fois dans le Jourdain. Et Naaman dit, mais il y avait sept fleuves chez moi. Tu sais, quand toi et moi, on sait plein de trucs, voilà, avant Dieu, avant les autres, avant les prophètes, avant les bons conseils. Donc elle repart tout pas content. Et puis, à ce moment-là, ses propres serviteurs lui disent, mais dis ici, le prophète t'avait dit de faire un truc facile, là, tu l'aurais fait. Alors maintenant qu'il te dit un truc peut-être étrange, mais pas très compliqué, fais-le. Et donc le général de l'armée syrienne le fait, il se trempe sept fois dans le Jourdain et sa chair est purifiée. Donc tu vois, c'est quelqu'un qui revient, quelqu'un qui revient vers Dieu, quelqu'un qui, comme toi, sait aller plus loin que ses opinions, quelqu'un qui va plus loin que son ressenti habituel. C'est ça notre problème souvent. On a mis Dieu dans une case. Et il y a des gens autour de nous qui peuvent nous interpeller pour dépasser nos limites. Tu vois, Dieu, de la même façon, c'est utiliser une servante. Elle est là, elle est complètement oubliée dans l'histoire des hommes, si tu veux, mais pas dans l'histoire de Dieu. Elle est là, juste placée au bon moment, à côté du roi, mais c'est une servante. Et lorsqu'elle voit dans sa compassion, dans son intelligence prophétique également, le général de cette armée, couvert de lèpre, elle en réfère au roi. Et donc le roi s'est utilisé à ce moment-là, cette indication. Et tu vois, c'est une ambition pour toi, c'est une ambition pour moi aussi, qui est celle de se laisser utiliser. De se laisser utiliser par Dieu. Elle est double, tu vois, c'est se laisser utiliser par Dieu. Et puis aussi utiliser, profiter de tous les atouts que Dieu nous donne autour de nous pour connaître sa volonté. Ce sont des gens qui, comme toi et moi, savent dépasser leurs limites et vivre l'aventure de l'Esprit. Et puis une troisième situation, où l'on va vivre l'aventure de l'Esprit et dépasser ses limites, et bien c'est lorsque Jésus enseigne. Lorsque Jésus enseigne, justement en rappelant ce fait très antique. C'est lui-même qui va raconter de nouveau cette histoire. Et à ses auditeurs, là, dans la synagogue de Nazareth, ceux qui devraient tout savoir, mais ceux qui refusent de savoir. Et il rappelle aussi l'épisode d'Elie, qui a été envoyé vers une veuve de la ville de Sarepta au pays de Sidon. C'est-à-dire, encore une fois, chez quelqu'un d'étranger. « Et pas chez vous, dit Jésus. Et pas chez toi, dit Jésus. Et pas chez moi, me dit Jésus, lorsque mon cœur est fermé, lorsque je n'ai pas d'ouverture, lorsque je crois tout savoir, lorsque j'ai mis Jésus dans une case, lorsque j'ai mis le carême dans des paramètres particuliers, ou lorsque je suis indifférent, lorsque je veux être bien tranquille. Alors je peux aussi, moi, me lever furieux contre Jésus et contre Dieu, en disant « Mais ça ne marche pas facilement, ça ne marche pas comme je voulais, ça ne marche pas non plus selon une logique, qui la tienne, parce que tu dois faire comme ça. » Tout comme Naaman avait dit à Élisée « Tu dois faire comme ça, tu dois m'imposer les mains. » Et Naaman avait dit « Non, non, va te plonger cette fois dans le Jourdain. » Qu'est-ce que Dieu te demandait ? Où est-ce qu'il va te déranger ? Et est-ce que tu as envie de vivre cette aventure de l'Esprit ? Alors tu vois, dans ces trois cas dont nous venons de parler, donc Naaman, la servante, et puis ses auditeurs dans la synagogue de Nazareth, et qui se rappellent cet épisode de la veuve de Sarepta, et bien Jésus et la parole de Dieu aujourd'hui, la parole de Dieu c'est Jésus lui-même, la parole de Dieu nous emmène toujours à vivre un dépassement de notre enfermement pour aller dans un élan. L'Esprit nous pousse au désert, l'Esprit te pousse au désert. Et dans ces déserts, nous sommes guidés par l'Esprit. Est-ce que je recherche mes intérêts ou est-ce que je recherche la vérité, la routine ou l'aventure ? Allez, dans ce temps de Kérème, nous allons vivre l'aventure de l'Esprit. Sois béni au nom de Jésus.